Bonjour tout le monde c'est Eve et aujourd'hui je vais vous proposer de découvrir un tirage à cinq cartes pour avoir une réponse oui ou non mais qui a l'avantage de donner plein d'informations complémentaires sur l'évolution de la situation. Donc c'est un tirage qui a été créé par Suzyne Blair Hunt et qu'on retrouve également dans le livre du mystical manga tarot de Barbara Moore qu'elle reprend et c'est un tirage si vous voulez où les cartes n'ont pas d'emplacements enfin les emplacements de cartes n'ont pas de signification particulière c'est tout simplement une lecture linéaire et une sorte de comptage de cartes pour avoir une réponse oui ou non alors voilà comment ça se passe dans ce tirage on tire donc cinq cartes et chaque carte représentera un oui ou un non et on comptera comme il y en a cinq s'il y a une majorité de oui ou s'il y a une majorité de non si vous tombez sur une carte de l'arcane majeur vous oui si vous tombez sur une carte de cours c'est à dire les personnages les pages les chevaliers les reines et les rois la réponse est non et concernant les séries des mineurs quand c'est un nombre pair la réponse est non et quand c'est un nombre impair la réponse est oui comme nous avons cinq cartes et inévitablement il y aura un oui ou un non qui sera prédominant alors on va prendre une question imaginée est-ce que je vais bientôt rencontrer la personne qui me faut d'un point de vue sentimental c'est à dire je voudrais que ma vie sentimentale évolue est ce que ça va avancer dans ce sens là donc je pense à ma question est ce que je vais bientôt rencontrer quelqu'un une relâche est ce que je vais bientôt vivre une relation sérieuse et je prends cinq cartes donc comme vous l'avez compris il n'y a pas de déplacement les emplacements cartes n'ont pas de signification particulière une deux bas trois quatre et cinq c'est pas si vous les voyez bien voilà on y va bon à partir de là je sais que pour le moment en tout cas la réponse est non puisque nous avons déjà un personnage de cour et de quatre de l'âme perd la réponse est scientifique comme non puisqu'on nous avons encore un personnage et la réponse est définitivement non parce que parfois la réponse est quand même assez mitigé autant plus vers un nom mais on sent bien que les choses peuvent changer alors pourquoi pourquoi je ne vais pas pas tout simplement rencontrer quelqu'un comme je le souhaite donc on va décrypter chacune des lames une à une pour essayer de comprendre pourquoi je suis dans cette situation et pourquoi il manifestement ben en tout cas dans l'immédiat il ya quelque chose de bloqué qui fait que je n'arrive pas à m'épanouir et à trouver quelqu'un qui me correspond à la première réflexion que je peux me faire de manière générale c'est qu'il ya beaucoup de personnages il y en a deux donc est ce qu'à un moment donné alors ça c'est totalement personnel c'est une interprétation que je fais qui est totalement propre mais il faut absolument le relier vous à votre expérience et à votre vécu et à votre vie mais est-ce que à un moment donné j'ai du mal à choisir déjà un accompagnement parce que j'ai quand même deux cavaliers est ce qu'il n'y a pas des personnes autour de moi qui me sollicitent et manifestement je ne m'intéresse pas d'autant plus que nous avons le 4 dp à côté qui me parle d'une pause nécessaire au niveau sentimental j'ai besoin de peut-être de me ressourcer de soigner ce qui doit l'être avant de trouver quelqu'un le 4 dp est le repos du guerrier si vous voulez il n'est pas il ne veut pas dire qu'il arrête le combat si on peut appeler ça un combat mais en tout cas il arrête sa quête c'est tout simplement qu'il a besoin de se reposer de soigner ce qui doit l'être il a eu des blessures pendant les combats il a déjà mené et il a besoin de se réparer et de se ressourcer et d'avoir de nouveau de l'énergie donc est-ce que ce n'est tout simplement pas le bon moment parce qu'on a d'autres priorités d'autant plus que on voit qu'il ya eu un 4 de bâton en premier est ce qu'on s'est pas déjà investi auparavant dans une relation où finalement les choses allaient plutôt bien il y avait quand même une forme de réussite au niveau sentimental mais à un moment donné peut-être que cette expérience est encore marquée en nous profondément voyez il ya des pétales de roses qui on dirait du sang qui fait que notre quête aujourd'hui elle est peut-être un peu lente c'est c'est quelqu'un qui finalement arrive à avoir satisfaction à atteindre son objectif mais il prend son temps il prend son temps parce que le temps est nécessaire c'est quelqu'un sur lequel le chevalier de pentacle c'est une personnalité si vous voulez qui fait les choses bien c'est à dire vous êtes sûr que le résultat pourra être positif dans le temps là on parlait de bientôt on a émis une notion de temps mais il a besoin de faire les choses à son rythme parce qu'il est perfectionniste il s'y applique et donc pour le moment toujours été que ce n'est pas le moment c'est l'heure de plutôt de se reposer avant de repartir d'avoir le prince charmant alors il est assez étonnant d'avoir de nouveau un cavalier et cette fois ci de coupe un peu comme s'il s'était transformé c'est à dire que le chevalier de coupe est soit l'amant idéal l'amoureux idéal soit une illusion c'est à dire quelqu'un qui est bien plus amoureux de l'amour que d'une personne donc est ce qu'on est trompé on s'est trompé sur la personne avec qui on était auparavant est ce qu'on a tendance à attirer ce genre de personnage et que c'est pour ça qu'on a des blessures et qu'on a besoin de temps pour réparer pour se soigner pour se ressourcer mais on a quand même une ouverture c'est à dire que peu importe les personnes qu'on va rencontrer on se soigne c'est à dire qu'on peut le lire aussi d'une manière linéaire tout se passait bien on avait quand même une réussite pourtant malgré tout les choses n'avancer pas à notre rythme parce qu'on prenait le temps on a des blessures à soigner pourtant il ya un nouveau un nouveau soupirant on va l'appeler comme ça qui arrive sans peur là on reste premier niveau on est plus dans du prédictif et face à ce soupirant on se décide pas c'est à dire qu'on a un choix à faire parce que peut-être qu'on n'est pas prêt tout simplement qui est ici et la réponse elle est non pour cela voyez donc après il peut y avoir multiples interprétations on regarde d'une manière globale on le lit de manière linéaire pourquoi un nom en tout cas immédiatement est ce que c'est parce que de toute façon on est on est pour l'instant pas prêt on a besoin de se remettre les idées en place de savoir exactement ce qu'on veut malgré le fait qu'il est soupirant est ce que c'est parce que on rencontre toujours le même type de personnage qui finalement ne n'est qu'une illusion et les promesses ne sont pas tenues et les promesses d'engagement est ce que vous devez construire et au final on arrive à un choix au final on n'arrive pas à se décider et c'est pourquoi c'est pour ça que on n'est pas clair avec nous même donc c'est difficile de l'être avec les autres et c'est pour ça que la réponse est non vous voyez on n'est pas dans quelque chose de figé il ya quand même une évolution on a une explication si vous voulez de la finalité qui n'en est pas une parce que c'est tout est ouvert et on peut changer les choses et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce tirage là il donne des informations complémentaires qui nous permet d'avancer d'évoluer de changer en nous ce qui doit l'être et aussi tout en nous laissant l'espoir d'un avenir meilleur on n'est pas c'est pas parce que c'est non ça y est c'est dramatique je vais jamais rencontrer quelqu'un non la question c'était ce que je vais bientôt rencontrer quelqu'un ou pas et maintenant on me dit non et maintenant je sais pourquoi et ça résonne en moi il faut le faire évidemment avec votre expérience et votre vécu je le répéterai jamais assez parce que ce n'est pas le tarot et le reflet de votre âme donc c'est mon interprétation n'est pas nécessairement la vôtre donc voilà donc on peut faire l'exercice avec une autre question donc prenons une autre question on vous propose un poste et vous savez pas aujourd'hui si vous allez être heureux dans ce poste là dans cette nouvelle activité ou dans cette nouvelle entreprise donc vous demandez savoir est ce que aujourd'hui c'est d'accepter ce poste vous permettra de vous épanouir dans votre activité professionnelle donc on va en prendre cinq je vais faire comme ça ce sera plus simple elle est 1 voilà nous avons un 5,4 roulement de tambour c'est un peu ça quand on tire les cartes pour soi-même on est là bon alors qu'est-ce que je vais avoir qu'est-ce que je vais avoir allez on déstresse bon décidément on n'a pas envie de nous donner des oui aujourd'hui et puis des non fermes et ben voilà alors on a encore une fois des non fermes puisqu'il n'y a aucun arcane majeur et aucune carte dans les séries en nombre impair nous n'avons que des personnages donc la réponse est non et on va essayer de savoir pourquoi et c'est là je pense que c'est même le plus important alors pourquoi finalement dans ce poste je n'arriverai pas à m'épanouir alors la première chose que je vois c'est qu'il y a beaucoup de coupes donc il y a beaucoup de parts d'émotionnel de sensibles de sensibilité et pas beaucoup de bâtons qui en général plutôt liés au projet professionnel et cela m'interroge sur les vraies raisons qui fait que je vais accepter ce poste d'autant plus que la carte numéro 1 le page d'épée celle-ci nous parle d'immaturité dans les décisions donc elle vient mettre en doute et en jeu les vraies raisons pour lesquelles j'accepterai ce poste on voit bien qu'avec le 2 de coupe il y a une association qui se réalise mais on voit aussi que c'est une association qui est plutôt liée à des raisons du coeur plus que finalement mais du coeur pas dans le sens aspiration mais peut-être que alors après ça c'est à vous d'interpréter selon votre expérience mais peut-être que je fais ce choix pour faire plaisir à quelqu'un d'autre ou est-ce que je fais ce choix parce que la personne avec qui je vais m'associer la personne qui me propose ce poste-là c'est quelqu'un que je connais un ami qui à un moment donné me propose ce poste mais c'est pas vraiment lié à mes aspirations c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire peut-être même que je manque de compétences dans ce domaine avec le page d'épée en tout cas j'arrive à quelque chose qui à un moment donné je fais un choix qui n'est pas nécessairement pour les bonnes raisons et qui est lié à l'affect et aux émotions, aux sentiments alors avec le 6 de bâton elle peut avoir différentes interprétations là dans ce tirage est-ce qu'à un moment donné je vais avoir la pression de la réussite alors que pour le moment moi ce qui m'intéressait c'était de travailler avec des personnes que j'aime bien ou parce que je répondais positivement parce que mon compagnon me met la pression pour trouver un emploi ou est-ce que malgré tout il y aura quand même des réussites mais qui vont être peut-être un petit peu parasitées par mon côté émotionnel peut-être que je suis beaucoup trop sensible d'autant plus qu'avec le page de couple on en arrive encore à un personnage on voit bien que même émotionnellement d'un point de vue affectif je ne sais pas gérer je suis immature j'expérimente donc je commence juste à découvrir et qu'au sein de cette entreprise-là finalement ça va un petit peu trop me submerger le rapport relationnel par rapport à mes attentes et ce que je pense être capable de faire parce que je ne suis pas très on va dire expérimentée dans les domaines d'activité dans lequel je me suis dirigée ou ce qu'on me demande j'ai l'impression que ça me dépasse et je me laisse envahir par mes émotions voilà toujours est-il qu'on arrive bien à la fin avec le roi de couple donc est-ce que c'est si c'est votre cas finalement la pression de la personne avec qui vous partagez votre vie ou est-ce qu'à un moment donné ça peut être également ce parti émotionnel qui domine qui va dominer la situation qui va dominer tout ce que vous ressentez et qui va venir s'accrocher à toutes vos activités et toutes les responsabilités que vous avez ça va venir vraiment vous submerger et vous allez vous noyer voilà en tout cas toujours est-il qu'il y a quelque chose à revoir au niveau de la décision que l'on prend c'est peut-être pas une décision réellement qui est la plus pertinente d'accepter parce qu'on ne le fait pas nécessairement pour les bonnes raisons donc ça c'est un exemple d'interprétation on peut essayer d'en faire un troisième imaginons que voilà je vais acheter une maison ça me fait changer d'huile et je voudrais savoir si l'endroit où je vais m'installer je vais y être heureuse parce que je n'aime pas du tout là où je suis actuellement je n'aime pas mon quartier j'ai des problèmes avec mes voisins tout ça c'est imaginaire je n'ai pas de problème avec mes voisins mais voilà imaginons que vous êtes dans cette situation et vous avez trouvé un appartement à acheter une maison et vous voulez savoir si là cette fois-ci vous allez être en thé et vous allez être bien allez on tire 5 cartes j'espère que cette fois-ci la réponse va être positive on a un exemple en positif et la dernière j'ai fait tomber mon stylo c'est pas grave allez on les retenue bon ça a l'air mieux parti bon la réponse est oui et pourtant paradoxalement on remarquait qu'on a des cartes quand même un peu dures la réponse est oui malgré les cartes difficiles donc c'est intéressant alors oui parce que j'ai une oui là oui là oui là et on a un nom qui est ici mais le oui prédomine alors la première chose que je vois c'est qu'il y a beaucoup de bâtons déjà donc je pense que la raison pour laquelle oui je vais me sentir bien dans cette nouvelle maison ce nouvel appartement en tout cas dans ce nouveau nouvel environnement c'est que je prends les choses en main c'est-à-dire que j'ai décidé de ne plus subir j'ai décidé de prendre les choses en main et de changer les choses donc ça c'est la première chose on a quand même du bâton là du bâton là du bâton là on voit bien qu'avec le neuf de bâton je suis épuisée je suis épuisée de la situation dans laquelle je suis je veux à un moment donné défendre mon temple mon intérieur finalement mon chez moi mais aussi bien extérieur qu'intérieur c'est-à-dire que c'est évidemment quand on s'attaque à mon chez moi mon lieu mon intimité on s'attaque aussi à mon intimité intérieure donc j'ai besoin de le protéger avec calme, sagesse, force vous voyez, il y a un lion je ne sais pas si vous voyez voilà, j'ai besoin de mettre des repères de me protéger de délimiter mon territoire et d'être sereine chez moi parce que jusqu'à présent ce n'était pas le cas et pour ça j'ai décidé de tout changer voilà, je décide de tout changer de détruire ma maison actuelle la tour de détruire également mes constructions mentales et c'est peut-être lié à une manière de vivre ce n'est pas lié qu'à l'environnement mais en tout cas j'ai envie de tout changer de repartir sur des basses saines de repartir sur des de reconstruire quelque chose de nouveau je détruis tout ce qu'il y avait jusqu'à présent pour reconstruire j'ai besoin d'être bien et pour ça ben oui je prends les grands moyens je change de lieu d'habitation de lieu de vie avec la tour et c'est également ma manière d'envisager mon avenir qui va changer ce n'est pas que concrètement la pierre que je détruis c'est-à-dire mon chez moi ma maison actuelle ou mon appartement mais c'est également la manière d'envisager ma vie avec de nouvelles habitudes je ne vais pas aller chercher mon pain au même endroit je ne vais pas aborder peut-être mon voisinage de la même manière je vais avoir de nouvelles habitudes quotidiennes de nouveaux rituels et c'est la tour la tour qui parle de ça en tout cas je change les choses je ne reste pas à ce qu'elles sont parce que jusqu'à présent ça ne me convient pas et pour ça nous sommes avec le 3 de bâton ça me permet d'envisager l'avenir autrement c'est quelque chose que je vais réussir à installer et je vais pouvoir enfin envisager un avenir dans ce nouveau lieu autrement m'ouvrir à d'autres choses percevoir l'horizon de manière beaucoup plus saine ce que fait ce personnage de manière beaucoup plus sereine je vais réussir à tout simplement avoir un avenir plus dégagé concernant en tout cas mon lieu de vie les choses vont se passer de manière plus positive pour moi et je serai beaucoup plus épanouie et avec le 2 de bâton peut-être que ce choix va résonner sur d'autres choses inévitablement d'autres liens mais également que cela va résonner sur d'autres choses que j'aurais envie de changer voilà c'est-à-dire que le 2 de bâton on est à la croisée des chemins et on a un choix à faire on a une direction à prendre donc c'est bien possible que finalement ce changement de lieu d'habitation va m'ouvrir d'autres horizons et va m'ouvrir d'autres opportunités qui vont réchauffer mon cœur c'est-à-dire qui vont être liées à des aspirations et surtout j'aurai la sensation je n'aurai plus la sensation pardon qu'on me vole un petit peu de moi parce que c'est le cas aujourd'hui dans le lieu où je vis où j'ai beaucoup de problèmes avec les voisins où j'ai l'impression qu'on vole ma sénérimité et mon bien-être je n'y suis absolument pas bien quelque part quand on quand on se sent attaqué chez soi c'est aussi quand on se sent attaqué dans son intériorité et c'est ce dont nous parle cette carte-là c'est-à-dire qu'on nous parle de vol alors est-ce qu'elle vient résonner avec peut-être même de manière concrète est-ce que vous avez été cambriolé est-ce que j'ai été cambriolé ou pas auparavant chez moi est-ce qu'il y a eu des choses qui ont disparu c'est pas c'est pas nécessairement quelque chose qui est de l'ordre de l'intériorité ça peut être des choses concrètes aussi ça ça dépend de votre vécu toujours est-il que j'ai les réponses et qui m'alerte également qui me met le doigt sur les choses que je dois éviter et les choses que je dois éviter c'est peut-être d'avoir la même approche dans mon nouveau lieu de vie avec les autres si c'était les voisins qui me posaient problème me protéger peut-être un peu plus et pour éviter de nouveau créer bien involontairement le même type d'expérience dans ce nouveau lieu de vie voilà l'interprétation de ce tirage j'espère que ce tirage à 5 cartes de oui ou non vous plaira moi il me plaît beaucoup parce qu'il donne beaucoup d'informations et il conviendra très bien aux débutants à qui je conseille d'abord d'utiliser une carte et puis après celui-ci pour avoir une réponse oui ou non et sur ce je vous fais des gros bisous puis je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt